Bonjour ! Que Dieu et les cieux te protègent. Celui qui commence la journée en priant la terminera en remerciant. En ce jour béni, je veux déclarer pour toi que la partie de ta vie qui est tombée, la partie de ta vie qui est en lutte, la partie de ta vie qui est en guerre, la partie de ta vie qui est dans le désert, je veux être prophète de Dieu dans ta vie aujourd'hui et, en ce jour, te dire « Dieu va te relever ». Dès ce mois d'août, tu vivras un bouleversement de Dieu. Sais-tu ce qu'est un bouleversement de Dieu ? Le bouleversement de Dieu, c'est quand le vent du Saint-Esprit souffle sur une vie et remet tout à sa place. Parce qu'il y a ici des personnes dont l'ennemi s'est levé férocement dans une partie de leur vie et a tout chamboulé, tout déplacé. Cela a apporté de l'anxiété, du désespoir, de l'angoisse et même de la dépression dans le cœur de certaines personnes. Mais je veux te dire, en ce jour, en tant que prophète, la partie où l'ennemi s'est levé, il va tomber. La partie que l'ennemi a renversée, Dieu va la relever. D'ailleurs, j'aimerais que dès maintenant, tu écrives ci-dessous le nom de cette partie, ces données de la légitimité. Écris de cette manière que je vais t'enseigner. « Seigneur, relève ma vie ». Et ensuite, tu vas écrire la partie « Relève ma vie spirituelle ». « Relève ma vie sentimentale » si la plus grande lutte se trouve dans cette partie. « Seigneur, relève ma vie financière ». « Seigneur, relève ma vie familiale ». « Relève ma vie physique » qui est la santé. « Enfin, je veux que tu écrives, s'il te plaît, de cette manière. « Seigneur, relève ma vie » « Et la partie que tu veux que Dieu relève aujourd'hui ». « Je suis sous un acte prophétique que je vais accomplir. » « Je vais en accomplir un ici, dans cette prière. » « Et ce jeûne se poursuivra jusqu'à midi. » « Je vais prier jusqu'à midi aujourd'hui. » « Je vais prier, levant ma main, élevant ma main en prière, te donnant une couverture spirituelle. » « Je suis certain que, dans ces prochains jours, un signe, quelque chose de la part de Dieu, arrivera dans ta vie. » « Tu y crois ? Tu t'en saisis ? » J'avais demandé que ceux qui avaient des demandes de prière spécifiques, ceux qui traversent des situations graves spirituellement en ce moment, de m'écrire sur WhatsApp afin que je les réponds personnellement. J'ai reçu beaucoup de messages. Le téléphone qui reçoit les demandes de prière s'était bloqué à cause des milliers de messages et audios. J'ai pu répondre à certains sur quoi faire dans leurs problèmes spécialement. Bien sûr, je n'ai pas répondu à tout le monde. J'ai donc décidé d'ouvrir une nouvelle campagne de prière de Daniel pendant sept jours, à partir d'aujourd'hui, lundi matin, pour ces personnes uniquement. Tout se passera sur WhatsApp. Chaque matin, au cours de la campagne de Daniel, je mettrai le nom avec la demande de prière de tous mes brebis qui seront avec moi en prière. Je prierai pour chacun de vous qui participera à cette nouvelle campagne de Daniel. Vous devez donc donner votre nom et le problème. À cette occasion, nous lançons un appel à contribution dans une œuvre caritative pour les orphelins à un orphelinat. Vous savez que les enfants reprennent l'école bientôt. Et c'est ces orphelins qui n'ont plus de parents en vie, nous voulons les aider avec des biens matériels comme les sacs, les cahiers, des livres, des bics et tout le nécessaire pour une bonne rentrée scolaire. Pour faire cette campagne de Daniel avec nous, vous devez participer à cet appel à contribution pour cette œuvre caritative. Vous donnez ce que votre cœur vous dit de donner comme argent afin de contribuer. Aucune somme d'argent n'est exigée. Donner ce que vous avez suffira largement à aider ces orphelins. Soyez un ange de Dieu pour ces enfants sans parents, ces enfants dont la vie n'a pas permis de goûter à l'amour d'une mère, au bonheur d'un père. Soyez cette personne qui arrache le sourire dans le visage de ces enfants orphelins par une quelconque somme. Tout ce que vous faites pour des enfants qui n'ont que Dieu comme père, le Seigneur vous le rendra au centuple. Écris maintenant au numéro WhatsApp cette phrase, campagne de Daniel. Mon équipe te donnera les consignes à suivre. Si tu n'as pas le numéro WhatsApp, je laisserai le lien en bas dans les commentaires et dans la description de cette vidéo. Écris cette phrase maintenant par WhatsApp, campagne de Daniel. Toi qui viens ici pour la première fois, sois la bienvenue, le bienvenu. Ici, je ne parle pas de religion ou d'église. Ici, je parle seulement de Dieu, des choses de Dieu. Je transmets les messages de Dieu à ses enfants. Et si tu es ici, c'est parce que tu es une personne bénie et que Dieu veut te donner la victoire, je vais prier pour toi maintenant. Et si tu ressens dans ton cœur que tu as besoin de beaucoup de prières, que Dieu illumine tes chemins, que Dieu guide tes pas, que Dieu apporte la santé, que Dieu apporte la prospérité à tes jours. Tu vas cliquer ici en bas, juste là, sur le mot « s'abonner ». C'est gratuit, tu ne paies rien. Et je demande également à toutes mes brebis de cliquer sur le symbole « j'aime ». D'accord ? La Bible dit que pour Dieu, il n'y aura pas d'impossible. Alors, je veux te dire que, quelle que soit la partie de ta vie où tu traverses une lutte, où tu traverses un problème, rien ne résiste. Aucun problème ne résiste à la puissance de la prière, aucun problème ne résiste à la puissance de la foi. J'avais dit, avant la nouvelle année, et ceux qui me suivent ici le savent, j'avais dit, 2024 sera l'année de la protection et du salut. Dieu a déjà commencé, alléluia. Et Dieu va aussi te protéger, te garder, te bénir. Aujourd'hui, jusqu'à midi, je vais commencer un jeûne ici, maintenant pour tous ceux qui veulent commencer la nouvelle campagne de Daniel avec moi, jusqu'à midi. Et d'ici là, je lèverai la main vers le ciel et je déclarerai, là où il y a une personne, un fils, une fille de Dieu, qui fait partie de cette nouvelle campagne de prière de Daniel, qui veut envoyer sa contribution pour les orphelins, qui entend cette prière, quand je lèverai la main. La Bible dit que Moïse, pendant que le peuple était en guerre, en bataille, Moïse est monté sur une montagne et la parole de Dieu dit, « Je vais le dire ici. » Quand il levait la main, le peuple gagnait la bataille. Aujourd'hui, jusqu'à midi, je vais être dans ce but, en jeûne et en accomplissant cet acte prophétique. Si tu veux envoyer une photo, même si tu as déjà envoyé la phrase, « Campagne » de Daniel, si tu veux l'envoyer à nouveau avec une photo, car je vais encore aujourd'hui être en jeûne et en prière, mon évêque, je veux envoyer à nouveau la même photo ou la photo de quelqu'un que je n'ai pas encore envoyée, ou la photo de quelque chose, tu peux l'envoyer. Ceux qui sont mes brebis ici depuis un moment, je sais que vous connaissez déjà mon WhatsApp, que vous me suivez déjà là-bas, je pense que vous me suivez déjà là-bas. Toi qui es nouveau ou nouvelle, tu ne sais pas, je vais laisser le lien dans les commentaires. Tu peux envoyer la photo avec la phrase suivante, « Campagne » de Daniel. Ne t'inquiète pas, personne ne la verra à part mon équipe. Tu peux envoyer une photo de ton mari, tu peux envoyer une photo de ton fils, tu peux envoyer une photo de ta cause en justice. J'ai une cause qui n'est jamais libérée. Pas besoin d'envoyer la photo de toutes les pages, envoie seulement la première page. Je vais lever cela vers le ciel et prier. Mon évêque, j'ai une construction que je sens qu'il y a de l'envie dessus, une flèche d'envie. Cette construction ne progresse pas du tout. Tu peux envoyer une photo de la construction. Et aujourd'hui, comme c'est le dernier jour de ce but, toi qui veux, toi qui ressens. Mon évêque, je voulais envoyer une photo de la porte de ma maison. Puis-je envoyer ? Tu peux. Je vais lever cela vers le ciel. Dieu va bénir ta maison. Va élever ta maison. Quand je dis « élever », ce n'est pas construire. Élever, c'est bénir ton foyer, faire prospérer ta maison. Tout entre par la porte, tu le sais, n'est-ce pas ? La bénédiction comme la malédiction entre par la porte. Même Dieu, dans le livre de l'Exode, donne une directive au prophète pour parler au peuple d'oindre la porte de la maison et Dieu lui-même dit « La porte qui sera ointe, le destructeur n'y entrera pas ». Donc, la porte est l'entrée, tant pour la bénédiction que pour la malédiction. Alors, tu peux envoyer la photo de ta porte. Ce but n'est pas pour que je vois la photo, c'est pour que je la reçoive sur mon appareil et que je la lève vers le ciel, d'accord ? C'est bon ? Je suis certain que Dieu va te bénir. Avant de prier, je veux déclarer ici que Dieu te donnera des mains bénies, une famille protégée, des bénédictions multipliées. Tu crois ? Tu reçois ? Aujourd'hui aussi, je me suis réveillé en priant beaucoup et en demandant à Dieu de faire prospérer la vie de toutes mes brebis, car ce mois-ci, nous avons un grand défi, qui est de faire un don à un orphelinat qui s'occupe de enfants dont les parents ne sont plus de ce monde. Toi qui contribues à cette œuvre, sois certain que Dieu va te bénir, sois certain que Dieu ne te laissera manquer de rien, car celui qui fait le bien ne récoltera jamais le mal. Nous allons faire une donation avec l'offrande pour cette orphelinat. Vous verrez tout, d'accord ? Comme je le montre toujours ici, si tu peux et que tu as les moyens de faire quelque chose, fais-le, cela nous aidera à faire cette donation, d'accord ? Nous allons maintenant prier, prier avec beaucoup de foi le psaume 23. Je crois que ce désert va se terminer et la partie de ta vie qui est à terre, le Seigneur notre Dieu va la relever. Amen. Prions donc. Laisse-moi mettre un fond de prière. Alléluia. Je voudrais qu'avec beaucoup de foi, tu pries ainsi avec moi. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour l'éternité. Père, en ce moment de prière, nous commençons, Seigneur, notre journée en priant et nous la terminerons en remerciant. En ce moment, Père, je commence un jeûne et jusqu'à midi, je serai en jeûne, en acte prophétique. Père, levant les mains vers le ciel et te demandant de visiter chaque fils et fille qui est ici avec moi maintenant, chaque fils et fille qui entre ici à un moment de cette journée jusqu'à midi et qui reçoit cette prière. Ta parole dit que lorsque les enfants de Dieu étaient en bataille, en guerre, le prophète levait la main en prière et il remportait la victoire, recevait la force spirituelle. Alors, mon Dieu, que chaque moment où, en prière aujourd'hui, je lèverai les mains vers le ciel, que tu viennes fortifier, que tu viennes bénir, que tu viennes donner la victoire à tes fils et filles au nom du Seigneur Jésus. Dis, je crois, dis, je m'en saisis. Avec beaucoup de foi, prie ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et tu dis Amen. Dis merci à Dieu, gloire à Dieu. Je suis certain que notre Dieu va relever ta vie. Amen. Chère brebis, je demande à toutes mes brebis qui sont ici maintenant, ne manquez pas de faire cela. Partagez cette prière avec 23 personnes, ce qui représente l'action du psaume 23. Amen. Que chaque personne qui entendra cette prière à travers toi soit bénie. La bénédiction qui te revient sera beaucoup plus forte dans ta vie. Je t'ai déjà dit que je t'aime aujourd'hui. Je t'aime, cher brebis. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Rendez-vous à 18h. Nous nous retrouvons à l'heure sacrée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.